Le 5 juillet 1996 à Roseline en Écosse, Dolly, le premier mammifère cloné au monde, voit le jour. Pour la première fois, un ovule était fécondé non pas par un spermatozoïde, mais par des manipulations embryonnaires en laboratoire. Vue comme une avancée majeure de la science pour certains, comme une aberration pour d'autres, Dolly était imparfaite et a souffert au nom de la science de multiples maux. Elle décède par euthanasie le 14 février 2003, à Roseline toujours. Pratiquement 30 ans après, où en est cette science et à qui s'applique-t-elle ? Étant confrontés dans notre vie quotidienne à la présence de clones humains, tentons de voir ensemble ce que les oracles peuvent nous révéler à ce sujet, et c'est juste après ça. Bienvenue sur ma chaîne Milieu en Coaching, j'espère que vous allez bien. Vous allez suivre une nouvelle enquête cartement-ci. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification. Et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. Bon visionnage ! Bienvenue sur ma chaîne Milieu en Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de la moutonne, le mouton femelle Dolly. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais demander comment Dolly se sentait pendant sa vie sur Terre. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à ça ? Et puis après, on développera et on ira un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, Dolly. Dolly, mouton cloné, comment se sentait-elle ? On m'a déjà pas très bien. Dolly, comment te sentais-tu pendant ton passage sur Terre ? Juste un petit peu la caméra. Ok, la roue de fortune inversée. La justice inversée. Les amoureux inversés. La maison de Dieu. Le soleil inversé. Oh là là ! Le diable inversé. Alors, j'ai demandé comment elle se sentait pendant son passage sur Terre. Ce que moi, je peux interpréter avec mon cerveau humain, c'est qu'elle a considéré ou elle a ressenti ça dans ses énergies comme une injustice. Comme un manque total d'amour. Alors, je ne sais pas s'elle a été maltraité. Alors, indépendamment du fait qu'on lui a probablement fait tout un tas de misère et le mot est faible en termes d'analyse, d'examen, de prélèvement et autres abjections. Elle s'est sentie mal aimée, pas à sa place, déstabilisée. Avec la tour, ce que ça me donne comme impression, c'est des agressions multiples, en fait. Du feu, de la douleur, probablement aussi qu'on lui a fait ingérer des choses, des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour elle. Mais en tout cas, des amours manifestent qui est quand même surprenant. Alors, peut-être qu'on l'a aimée en tant qu'animal, mais vu que c'était un animal de science, on l'a aimée pour la science. Donc, on ne l'a pas aimée, parce que sinon, on n'aurait jamais fait ça. Et puis, ici, avec le soleil inversé, on pourrait nous parler, parce qu'on a une forme de gémellité, on a, on pourrait représenter, cette carte pourrait représenter le clonage. Et on nous indiquerait ici que ce n'était pas une réussite, en tout cas, que ça n'a pas été... Ça a été vendu comme un succès, comme une avancée scientifique, mais de son point de vue à elle, ça n'était pas du tout le cas. Alors, ça soulève l'hypothèse. Est-ce que vraiment, c'était une femelle clonée ou pas ? La science dit que oui. La roue de la fortune, ici, en indication et inversée, nous dit que deux choses que je peux comprendre ou que je pourrais interpréter. Une, c'est que ces avancées scientifiques devraient revenir en arrière, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes, éthiquement parlant, indépendamment de la souffrance animale. Et puis, d'un autre côté, ça peut nous indiquer que ça a été un échec et que ça ne s'est pas reproduit. Mais on va ouvrir un peu plus le jeu et on va voir. J'étais à l'envers comme ça. Alors, Dolly, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? Ouais. Ceux qui a aimé les animaux, et je pense que c'est la majorité sur ma chaîne, accrochez vos cœurs, parce qu'elle a vraiment souffert. Avec le monde à l'envers, on a bouleversé la science. On est allé au-delà de ce que, éthiquement, on pourrait faire. Ça peut nous indiquer, mais on verra après dans un autre tirage, ça peut nous indiquer aussi que cette technologie-là n'a pas été pratiquée ailleurs à travers le monde. Or, j'ai lu dans un article du Figaro du 15 octobre 2007, qu'un grand scientifique sud-coréen, le professeur Wang Wo-suk, aurait menti sur sa capacité à doliniser des êtres humains. Et cette affaire a fait grand bruit parce qu'à l'époque, c'était un grand ponte respecté mondialement et qui publiait dans tout un tas de revues scientifiques, et notamment dans le très sérieux magazine Science. Tout a été débunké, il a avoué avoir menti et qu'il n'a jamais réussi à réaliser un clone. Il prétendait en avoir sectorisé 11, mais en fait, il avait acheté les ovocytes à des femmes de son environnement. Voilà. Et le poteau rose a éclaté parce que quelqu'un proche de lui a vendu la mèche. Sinon, si personne n'avait parlé, on serait toujours peut-être dans cette croyance que... Alors, on continue. On en est sur Delie. Alors, elle a peut-être aussi subi des fractures. Ça, c'est possible. Mais ce qu'on lui a fait, comment on l'a fait exister, a généré beaucoup de souffrance et de tristesse, si on peut appeler cela de la tristesse. On a l'étoile inversée. À quelque part, c'est comme si on nous disait ici, tout s'est arrêté à cet endroit. C'est-à-dire que personne d'autre n'aurait, et je mets ça au conditionnel, je ne dis pas que ça est ou que ça n'est pas, je dis n'aurait pas réussi à reproduire la même chose. Ce serait étonnant pour moi, mais bon, je peux l'interpréter comme ça. On a ici des savants, des scientifiques, ou en tout cas un en particulier. Alors, est-ce qu'on nous parle ici de ce monsieur Wang ? C'est possible, mais on pourrait aussi nous parler... Ah oui, ça y est, j'ai compris. On nous parle ici probablement de celui qui a créé en laboratoire Dolly et qui s'est insurgé contre l'idée qu'on pouvait étendre ça à l'espèce humaine et qu'il fallait absolument éviter cela, notamment au niveau éthique et parce qu'on ne sait pas les résultats que ça peut donner et qu'est-ce que ça peut engendrer. Donc, nous verrons après si effectivement son appel a été entendu ou bien si d'autres professeurs Wang ont tenté l'expérience Dolly. Oui, ça date, mais la recherche continue. La recherche continue, ça ne s'est pas arrêté. Il manque les autorisations ou les légalisations. On est dans la biotechnologie, oui, biologie humaine, biotechnologie, biologie animale. Il manque les autorisations. Pourtant, certains pays autorisent le clonage des êtres humains. Mais il manque une législation peut-être mondiale à ce sujet. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Les expériences ne se sont pas arrêtées à ce que ce monsieur a dit, ce savant a dit. Mais au contraire, sous couvert d'autres expériences, à des endroits peut-être cachés, souterrains, donc dans des sous-sols de laboratoires ou autres, je ne serais pas étonnée à voir ce qu'il y a ici, que ces expériences continuent à ça. Mais on ne touche pas à des êtres divins, protégés par le divin, sans en récolter le retour de bâton ou le boomerang. Mais oui, il y a de jeunes savants fous qui continuent cette aventure. OK, bon. Eh bien, paix à l'âme de Dolly. Je suis désolée que les véhicules ont duré ça. Ce monde est cruel, ce monde est violent, ce monde est terrible. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons qu'est-ce qu'on peut nous dire sur, je vais appeler ça la dolinisation des êtres humains. On va essayer de ne pas trop attirer les foudres sur la chaîne. La dolinisation des êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire ? Où en est la science ? Et est-ce que des êtres humains ont déjà été dolinisés ? Des êtres humains ont-ils été dolinisés ? Et où en est la science à ce sujet ? On commence à ce sujet. On commence à ce sujet. Des êtres humains ont-ils été dolinisés ? Néant. Néant. Donc ça, ça met un terme à toutes les théories sur la dolinisation humaine. Manifestement. Alors, je nuance. Je ne dis pas qu'ils ne laissaient pas. Je dis que pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Ou ils ne l'ont pas fait. S'ils ont la technologie, ils ne l'ont pas encore fait. Voilà. Que ce soit bien entendu. La dolinisation humaine n'a pas encore eu lieu. Cependant, beaucoup d'argent est investi dans cette recherche-là. Donc, ce n'est pas la fin. C'est que pour l'instant, il n'y a rien. Mais beaucoup d'argent est investi dans cette recherche-là. On a du retard. Les choses ne se passent pas comme prévu. Mais on a des espoirs. Bon. Désespoir. De l'espoir. De l'espérance que. Donc, ils ont un vent contre. Et là, je pense que c'est l'éthique. Et comme ça n'a pas encore été légiféré au niveau scientifique mondial, eh bien, ça reste des recherches de niche. Mais il s'égare. à investir des sommes faramineuses là-dedans. Il s'égare. Pourquoi s'égare-t-il ? Parce que s'ils réussissent ou si ça vient à se savoir, le courroux ou la vox populi va être vent debout. à juste titre, à mon avis. Et parce que, eh bien, c'est un projet, c'est un projet diabolique. Mais, on part du principe de ce que je vois ici que c'est nécessaire de tenter ça, de réussir ça. est sous couvert et on utilise, pardon, on utilise la capacité à pouvoir soigner ou guérir pour justifier ces recherches-là. Donc, il y a une tromperie ici, en fait. Le diable à double visage. La manipulation. Alors, on peut aussi, évidemment, nous parler de manipulation génétique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Chevalier. Le chevalier de coupe et le feu. Ouais, il joue avec le feu. Ce savant a pensé que c'était quelque chose de l'avenir, en fait. Mais, mais, mais là, c'est clairement jouer avec le feu. Il n'y a pas autrement, on ne peut pas le dire autrement. Bon. lui, il pensait en tirer des avantages et je pense qu'il en a tiré certains avantages. Mais, ça, ça n'a mené à rien, en fait. Cette technique n'est pas au point et si elle est au point, elle n'a pas encore été appliquée à l'être humain. Alors, je parle vraiment de la dolinisation. D'autres techniques, bien sûr, sont pratiquées et on y viendra peut-être, peut-être que ça sortira dans ce tirage ou pas. Mais, il y a d'autres moyens de trouver des personnes qui se ressemblent quasiment trait pour trait que cette méthode-là. Ouais, le manque d'ordre ici nous indique que, de ce que je comprends, il n'y a pas la législation nécessaire pour pouvoir faire ça à grande échelle. Donc, ça reste vraiment quelque chose de niche malgré que beaucoup d'argent soit investi dedans. C'est plutôt dans les souterrains de laboratoire et dans certains pays qui autorisent ça, dont la Belgique, que ces choses-là s'essayent. On nous dit que pour l'instant, le cycle de la vie est toujours comme on l'a connu. C'est-à-dire un spermatozoïde qui féconde un ovule et s'ensuit ce qui s'ensuit. Ok. Alors, évidemment, je ne dis pas que ça s'est fait dans l'appareil mammifère de la femme. Je dis bien la technique, la façon de, c'est toujours la même. Maintenant, il y a des choses là-dessus qui sont évidemment discutables. Non. Ils n'ont pas réussi et ça n'avance pas. Non, ça n'avance pas. C'est la société qui n'est pas prêtée à juste titre. De mon point de vue. Après, voilà, c'est mon point de vue. D'autres pourraient trouver que ça serait formidable de pouvoir de liniser tout le monde. Moi, perso, je ne suis pas fan. mais quand même, dans l'ignorance de la société, il se passe des choses à l'heure actuelle. Mais ces choses ne sont pas encore arrivées à un point de maturation. Et on nous dit que c'est un mal certain. Bon. Écoutez, je ne peux pas être plus claire que ça. On nous parle du souverain. Ça ressemble un peu à la carte de l'empereur qu'on avait tout à l'heure et qui était aussi inversée. Les États, la société, l'élite scientifique n'est pas prête à valider ça. Pas encore. On préfère passer par l'automatisation, les robots, etc. Et on est... C'est protégé, ça. Donc, non. Non. La délinisation humaine n'est pas n'est pas encore réalisée. De ce que je vois ici. Par contre, par contre, on travaille évidemment on travaille sur la gestation des femmes. Ça, ça, c'est certain. Et c'est ce que je vous disais juste avant sur le processus de base, on est toujours la même chose. Mais le contenant qui va réceptionner et couver ce qui a été fécondé, eh bien, risque de ne plus être le ventre d'une femme. Et c'est sur ça que ça travaille beaucoup actuellement. bon. Alors, on nous parle de passé. Qu'est-ce qui s'est déjà passé ? Alors, attendez, j'en mets encore une. Bien comprendre. OK. Ça fait longtemps qu'ils sont dessus. Ils ont investi énormément d'argent là-dedans et pour eux, c'est une partie de campagne, c'est-à-dire qu'ils savent le faire. ils savent ils savent totalement comment faire naître un petit poussin en dehors du contenant maternel. Et je pense même qu'ils l'ont déjà fait de ce que je vois ici. Ouais. Et ça va aller en augmentant. Ah. Ouais. On se sent bien seul avec ça. Ouais, je comprends. Alors, évidemment, ça est fait à l'étranger. En France, en Suisse, ça n'est pas autorisé. Mais dans d'autres pays, c'est tout à fait libre. Corée du Sud, Chine, les Pays-Bas, je crois, la Belgique et d'autres. Je crois qu'il y a une dizaine, une quinzaine. Bon, sur 150 ou 160, c'est pas non plus, c'est pas énorme, mais quand même, ça fait 10%, quoi. Ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Ouais. On nous parle de deuil, c'est-à-dire qu'on nous amène ici vers quelque chose qui on nous amène vers le deuil d'une façon de procréer qui malheureusement risque de ne plus de ne plus être comment je vais dire ça ? De ne plus être un mot m'échappe, usité. Un papa, une maman, un bébé. Voilà. On aura un papa et un autre papa et une maman et une autre maman et une couveuse dans le salon. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre ça ? Leur mettre des obstacles. Comment ? En les faisant tomber. Comment ? En les espionnant. En espionnant, en dénonçant et en manifestant, j'imagine. Mais en dénonçant surtout. surveiller ce qu'ils font et dénoncer systématiquement, essayer de faire passer des décrets, des lois qui vont contre se réunir avec ses députés, ses représentants locaux, etc. pour essayer de stopper ça. Oui. En ne les laissant pas tranquilles. Toujours critiquer, critiquer, dans le sens les attaquer, dans le sens leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien et qu'éthiquement parlant, ce n'est pas acceptable et qu'on doit protéger l'humanité de cette horreur-là. Alors, ce qui m'a amenée à ce tirage, en fait, c'est que je me suis posé la question, je vais revenir sur le sujet parce que ça ne me lâche pas, sur l'histoire de Kate, et il y a un tel décalage entre ce que j'ai vu dans les cartes, alors je peux me tromper à 20%, à 10%, aller même jusqu'à 50%. Mais, mais le tirage était trop clair, trop précis pour que il n'y ait pas au moins un brin de vérité. Donc, je me suis posé la question de savoir est-ce que qu'on avait de liniser cette personne et je me suis posé la question de savoir si parce que comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, je vous la mets en haut si jamais vous ne l'avez pas vue. donc le lien s'affiche en haut si vous ne l'avez pas vue. Je me suis demandé, j'ai tiré sur le nom de naissance de Kate. J'ai bien spécifié que je voulais des informations sur cette personne, mais je n'ai pas tiré sur celle qui se fait maintenant appeler la princesse Kate et je me demande s'il n'y a pas eu ici une information qui a échappé à tout le monde. Alors, du coup, je me suis dit voyons si la dolinisation existe, si elle est pratiquée et si elle est au point qu'on serait capable d'avoir un être identique en tout point ou bien s'il y a autre chose derrière. Et s'il y a autre chose derrière, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous propose qu'on regarde. Je vous propose qu'on regarde et qu'on demande ce qu'on peut nous dire ou nous donner comme informations sur la princesse Kate Middleton. Alors, je sais, c'est un sujet alors, il y a les archi pour, les archi contre, les au milieu, les au milieu un peu, les au milieu beaucoup. Alors, vraiment, j'ai tout vu, tout lu, tout entendu. personnellement, je m'en bats un peu les steaks, franchement, mais je trouve qu'au niveau sociétal, c'est quelque chose qu'il est peut-être important de comprendre. voilà. Donc, c'est dans cette approche-là que je vais faire le tirage maintenant. Donc, la princesse Kate, je ne sais pas c'est quoi son titre, princesse Kate de quoi ? Princesse Kate, je ne sais pas de quoi, enfin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la princesse Kate ? Princesse de Galles. Princesse de Galles ? Non. Non, ça, c'était Diana. Mon prince de l'Angleterre, quoi. Je ne sais pas de quoi elle est la princesse. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais me faire laminer. Princesse Kate d'Angleterre ou du Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle ? Qui est cette personne ? Déjà, on nous parle d'utilité. Donc, c'est une personne qui rapporte, c'est une personne qui est utile, c'est une personne qui accompagne le chevalier de Denier. C'est une personne qui, alors, je crois savoir ça, mais alors, j'en suis pas sûre. Mettez-le-moi en commentaire. C'est une personne qui doit avoir un grade militaire. Mais ça peut, dans une deuxième lecture, nous indiquer qu'elle est là pour amener des messages ou faire passer des messages. En tout cas, elle est utile pour transmettre quelque chose. On nous parle de friponnerie. Donc, quand il y a friponnerie, un petit enfant qui volerait un bonbon dans un magasin serait un fripon. à ce stade, la friponnerie, c'est un petit peu plus institutionnalisé, je dirais. Et là, on a le chevalier de coupe. Et ce que je comprends, moi, de ça, c'est que elle, c'est, alors, ne comprenez pas mal ce que je vais dire, c'est l'idiot-utile. C'est-à-dire qu'elle est vraiment là pour mettre quelque chose, un enrobage sur, sur quelque chose, un enrobage sucré sur quelque chose d'amer, de piquant et d'acerbe. Voilà. On nous parle d'espion. C'est pas moi qui l'ai dit. Et on a l'espion avec le valet d'épée. Donc, vraiment quelqu'un qui surveille. dans une deuxième lecture, puisqu'on est sur cette personne-là, on peut y voir une personne intelligente, une personne qui calcule, qui sait, qui sait se faire, comment je vais dire, qui sait se faire aimer. on nous parle de retard. Retard sur quoi ? Oh ! Retard sur la mort. Je ne sais pas ce que vous, vous comprenez. Moi, ça me paraît assez évident. Donc, elle est l'idiot utile. Elle sera là tant qu'elle sera utile. Le moment où elle sera plus utile, les choses se feront. Je sais que certains pensent que sa belle-mère est toujours en vie. Moi, je n'ai jamais eu ça dans les tirages. Alors, je ne sais pas. J'aurais plutôt tendance à dire que non. Je ne suis pas... Je n'ai pas la science infuse. Donc, voilà. On nous parle de peines tendant à leur faim. Ok. On nous parle de jugement. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... d'écrit qui ne pourra plus jamais être changé. comme un serment, comme un pacte, comme un... quelque chose comme ça. Un jour, ça va s'arrêter. C'est un jour prochain. On en parle bien d'elle. Pour moi, à un moment, ce sera nécessaire. Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. On nous parle d'une femme en place qui n'est pas aimée par le peuple. La femme en place qui n'est pas aimée par le peuple. qui se retrouve finalement bien seule. Qui a une table bien servie. Qui a tout ce qu'il faut. Mais qui a perdu son âme un peu dans cette affaire. Je ne sais pas. Là où on veut m'amener. On nous parle d'inquiétude. 4 d'épée. Et là, 7 d'épée, 7 de denier. En l'autre, on avait 7 d'épée, 7 de denier. Bon, ils auraient des inquiétudes par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas assez de vente. De quoi ? Partie de campagne. Comme en place. Oui. Donc, on a le couple. La femme en place et l'homme en place. Les deux inversés. Les deux ne sont pas aimés par le peuple. Les deux se sentent seuls. Les deux sont inquiets par rapport à leur finance. Mais à leur réputation aussi. À ce qui est dit sur eux. Et à cette notion de faux dévot. C'est-à-dire cette notion que tout va être dévoilé. Mais il y a quelque chose là-derrière. Tout va être dévoilé et c'est ça qui leur fait peur. Ok, ok, ok. Je comprends. Qu'est-ce qui va être dévoilé ? Ça va générer les pleurs. On nous parle de richesse. Perte de richesse. Ah, mais bon. Ils sont tellement blindés. La feuille. De quoi est-ce qu'on nous parle ici ? Moi, je suis partie sur quête la princesse du royaume uni et on m'amène dans toute toute une histoire. Mais je ne voulais pas aller si loin moi. On nous parle de bon étranger. En fait, ce que je voulais savoir moi, c'est si Catherine Middleton est bien Kate Middleton. C'est ça que je voulais savoir. Mais bon, c'est quand même un jeu difficile. Bon, je crois que ça va plus m'avancer grand-chose ici. Mais je peux demander avec un autre jeu. parce qu'on a quand même eu des informations importantes ici. On parle d'urgence. Hôpital. Salle d'urgence. De brancard. On parle de cadeaux. De vagues. Bilderberg. Le clan. L'avion. Et d'olivier. Alors, si je devais l'interpréter comme il est là, comme je le ressens, je dirais, il y a eu une situation d'urgence qui a été enrobée dans un emballage rhétorique brillant et joli et plaisant pour éviter de faire des vagues la firme, le clan, le... et amener un totalement nouveau départ sur du long terme. Ok. Donc ça, c'est une première ligne. Maintenant, on va en mettre une deuxième. et je veux savoir si Catherine Elisabeth Middleton et Kate, la princesse d'Angleterre sont une seule et même personne. Est-ce que ce sont une seule et même personne ? Non, tu ne veux pas ? Ok. Est-ce que ce sont une seule et même personne ? VDV VDV De l'argent Le temps Le Quartz La solidité Pourquoi est-ce qu'on m'en a donné deux ici ? J'ai demandé si c'était la même personne et on me donne l'urne funéraire. A la fin, on termine avec l'ermite. Qu'est-ce qui est caché ? Qu'est-ce qu'il faut continuer à chercher ? Quelle est la quête ? Quelle est la quête ? On a la carte de la quête. La quête de la vérité. La quête de la vérité. Ici, on a des discussions secrètes. Donc on est dans une cave. dans laquelle il n'y a manifestement pas de lumière du jour et c'est très bizarre. Je sais qu'il y a quelque chose mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment. sauter les étapes. Sauter les étapes. mammifères, poches, la lune, les choses cachées, la féminité, la zénitude, la richesse, le bien-être, la rapidité, le rail, le métal, le train, le fer, fer, rail de fer, ferraille, 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 et New York. Bon, écoutez, je vais laisser ça comme ça et puis on va demander au petit oracle victorien qu'il nous donne un message sur ça. Voyons ce qu'il nous dit. Est-ce que Catherine Elisabeth Middleton et Kate Princesse du Royaume-Uni sont la même personne ? Vous remarquerez que dans ma demande, j'ai exclu tous les autres noms pour ne pas brouiller les pistes. Qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Il y en a une autre qui s'est retournée, je crois, normalement. Il y en a deux. Ah non. J'ai cru. Ok. Alors, je demandais est-ce que Catherine Elisabeth Middleton et Kate la princesse de l'Angleterre sont la même personne ? Et là, on me dit le bouquet à gauche est égal à non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. On en prend encore une histoire d'être peut-être un petit peu plus éclairé. On nous dit que non. Donc, est-ce que c'est la même personne ? Apparemment pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour nous aider à la compréhension de la situation ? La lune, la féconde mère, la féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imaginations sont des messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Alors, on va rester sur ces paroles-là. Je vous laisse faire votre propre interprétation ou analyse. Tout n'est pas clair. Manifestement, il y a des doutes et je pense qu'il est légitime au niveau sociétal de se poser cette question. Voilà. Avec ça, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir participé. Si vous étiez dans le chat, merci beaucoup. Merci à... Je ne sais pas si c'est Carole qui sera modératrice ce soir, mais si c'est elle, je la remercie. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et n'oubliez pas qu'il ne dit mot qu'on sent. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien, vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux, selon vos souhaits, en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien McPlayingCards.com. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada